Jean-Marc Serre, vous enseignez la musique à l'Université Lyon II et aussi au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Vous présentez à Caluire, après qu'elle ait été présentée en premier lieu dans la cour de l'hôpital de la Croix-Rousse, une œuvre autour des fables de La Fontaine avec l'orchestre et le chœur des Hospices Civils de Lyon. Comment ça a cheminé pour arriver à cette création ? Alors, tout d'abord, une rencontre avec Blandine, qui est la présidente de l'association de l'orchestre et du chœur des HTL, puis une équipe de chanteurs et de musiciens de l'orchestre avec qui nous avons débattu et finalement choisi cinq fables. Alors, des fables de La Fontaine, mais ça aurait pu être autre chose. Oui, tout à fait. J'avais amené plusieurs propositions avec des poésies, des poètes contemporaines. Alors, quand on a comme vous 300 et plus créations à son actif, comment est-ce que se fait cette création ? On part de quoi ? Quel est le fil rouge ? Alors, le fil rouge, alors là, ce sont les fables, les textes de Jean de La Fontaine. Et chaque texte, en fait, induit une certaine musique que j'ai produite en partant de la diction du texte. Je commence toujours par écrire, en fait, la partition de chœur que j'habille avec l'orchestre ensuite. Alors, quand on écoute cette œuvre, on voit qu'il y en a, bien sûr, pour toutes les voix, mais il y en a aussi pour tous les instruments, tous les pupitres d'instruments. Oui, parce que dans le cahier des charges, c'était de mettre en exergue un peu tous les pupitres, qui normalement s'y retrouvent à certains moments, tous, à la fois à l'intérieur du chœur et l'orchestre également. Tous les pupitres peuvent être intéressants à certains moments. Voilà, ils se complètent. On se retrouve en pleine nature, d'ailleurs. Oui. C'est vrai ? Oui, enfin, ce n'était pas forcément l'idée première, mais l'idée première était de coller le plus possible au texte et d'essayer de l'illustrer et puis de donner à l'arrivée une version intéressante musicalement de ces textes. Qu'est-ce que vous avez en projet maintenant ? Après 40 ans de métier ? Oh, les projets qui vont arriver, quelques films courts lors de ciné-concerts, notamment en ce moment, et puis sans doute deux ou trois compositions, voilà, les rencontres se font actuellement. Je ne peux pas en parler parce que rien n'est sûr en ce moment. Oui, la création contemporaine pour le spectacle vivant, c'est encore facile aujourd'hui, après la période qu'on a vécue, la pandémie qui n'était pas évidente. Alors, ça recommence, voilà, heureusement, là, j'espère que ces deux années de galères sont terminées, mais tout revient à la normale en ce moment, et puis un grand plaisir, toutes les personnes retournent au concert, au cinéma aussi, enfin voilà, j'espère qu'on ne retombera plus dans les galères précédentes. C'est un registre très contemporain que vous proposez, pour vous, vos musiciens de référence, c'est qui ? Ah, alors, très contemporains, oui et non, moi, mes musiciens de référence de manière perpétuelle, c'est Stravinsky, Bartók, Ligeti, des gens comme ceux-là, voilà, Debussy Ravel aussi, voilà, dans les influences fortes.